Bonjour Mathias, comment tu sens le groupe, quel est un peu l'état d'esprit après ces deux premières journées et puis ce déplacement qui vient à Montpellier ? Le dernier match quand même, on a vu du positif même si le résultat n'était pas au bout. Comment ça s'est enchaîné sur la semaine ? Le groupe est très motivé à travailler pour améliorer ce qui ne va pas et pour continuer dans ce qu'on fait de bien. Il y a un groupe qui est impliqué et qui a vraiment envie de travailler pour avancer. Par rapport à ce qu'on avait pu voir du premier match en comparaison à ce qui s'est passé dans le deuxième, est-ce que tu as l'impression que dans le deuxième contre Angers, vous avez montré que vous étiez mis au niveau de l'intensité que requiert la Ligue 1 ? Oui, on est capable d'y être, on s'adapte. C'est vrai qu'on a pris une petite claque à Lille parce que Lille niveau intensité, je pense que c'est un peu au-dessus de danger en plus. Donc c'est vrai qu'on a pris une petite claque, on s'adapte. On était déjà convaincus mais on l'a encore plus qu'on est capable de tenir cette intensité-là. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de mieux dans ce match et je trouve ça encourageant. Une petite question sur le comportement et l'organisation offensive de l'équipe où toi tu es amené à avoir un rôle à jouer dedans. On voit que le coach essaye différentes animations, il y a aussi des joueurs différents qui arrivent, il y a des recrues, etc. Comment on fait un peu sur les semaines d'entraînement pour essayer de trouver assez rapidement des repères et des affinités avec les joueurs qui arrivent et qui se replacent ? Par le travail, comme je le disais, c'est vrai qu'on a Embaï et Nouno qui sont avec nous, qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Donc c'est vrai qu'à l'entraînement, on essaye de travailler, de parler, de se trouver. Comme je disais à Embaï tout à l'heure, c'est vrai que moi je n'ai pas l'habitude de jouer avec un attaquant d'ancrage comme ça. Donc il me l'a demandé et je n'avais pas le réflexe de lui la mettre. Donc on en a discuté un petit peu et je lui ai dit ça va venir. Je n'ai pas encore moi l'habitude de toucher un gars comme ça de haut jeu. Lui c'est ce qu'il aime donc c'est vrai que c'est par la discussion, par le travail, par le temps passé sur le terrain aussi. Mais on sent que tout le monde a envie de travailler ensemble pour avancer. Donc c'est encourageant, ce n'est pas simple. Après sur le match d'Angers, il y avait quand même une grosse base de l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques automatismes mais là ce week-end il risque d'y avoir un peu plus de changements. Et il faut qu'on se trouve, il faut qu'on discute, comme je dis, il faut qu'on travaille ensemble. Et entre garçons intelligents, ça avance et ça avance bien. Justement, M. Bagnang, tu l'avais peut-être déjà affronté au cours de ta carrière en Ligue 1. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui ? Comment est-ce qu'il s'est intégré au groupe et qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à cet AJ ? Comme je le disais à l'instant, c'est un profil qu'on n'avait pas, que moi je n'ai pas beaucoup connu. C'est un garçon puissant, généreux, qui a une réelle envie de travailler et qui a vraiment envie de s'intégrer au plus vite dans ce groupe. Dans le vestiaire, il n'y a aucun problème, c'est un mec super marrant, rigole bien et il s'acclimate assez rapidement. Donc pas d'ombre au tableau, je suis content de travailler avec un gars comme ça et avec un profil comme ça. Donc il n'y a pas de, comme je dis, pas d'ombre au tableau, on est content de travailler ensemble. A quel genre de match tu t'attends à Montpellier, qui est une équipe habituée de la Ligue 1, chez eux ? Tu t'attends à quel genre de match ? Je pense que ça va être un peu comme le match précédent. Il y a une belle équipe avec des beaux joueurs, des beaux noms. Après, on n'a pas à rougir, on va y aller pour jouer, pour se bagarrer et pour ramener un truc. Je crois que le terrain n'est pas simple non plus. Il souffre un peu le terrain, donc il va falloir s'adapter à ça aussi. Mais une belle équipe, ça va être compliqué. Mais on est motivé et on a peur de rien. Je remarque un petit mot sur le groupe. Cette semaine, il y a eu des petites allées venues entre le terrain et l'infirmerie. Comment déjà va Gaëtan Charbonnier et Gauthier Aïne aussi, qu'on n'a pas vu ? Oui, exactement. Aujourd'hui, Gauthier a un problème au cervical. Et donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais le stade médical pense qu'il va reprendre demain. Il y a quand même un doute parce que, vu ce que je l'ai vu ce matin, il était un peu bloqué. Et j'allais dire une bêtise de Constance, mais une grosse, par rapport à son blocage au cervical. Et puis après, Gaëtan Charbonnier, c'est un problème parce qu'il a une fissure au tibia. Donc, il a une fissure. Enfin, je ne saurais pas te dire les termes exacts médicaux. J'en suis incapable. Mais voilà, il a une fissure. Donc, lui, on va même le laisser 48 heures ce week-end tranquille, en paix. Mais bon, voilà. Donc, les deux sont arrêtés. Pour ce qui est de Gauthier, ça n'a rien de grave ici. Mais il va y avoir un ostéo encore aujourd'hui. Mais pour ce qui est de Gaëtan, ça sera un peu plus long. Et il y a où pour l'eau ? Il y a une hésitation. Il y a un point d'interrogation. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation, mais bon, quand tu as mal au cou, au cervical, c'est toujours un peu gênant pour faire une activité sportive. Voilà, c'est assez gênant. On en parlait avec Mathias. Il y a aussi la suspension, d'ailleurs, de la Signe. Ça fait pas mal d'absents dans le secteur offensif. Ça va vous obliger certainement à revoir un peu l'organisation, certainement avec vos recrues. Il y a Mbaï qui est arrivé cette semaine. Je ne sais pas comment vous le trouvez physiquement et déjà dans le jeu. Il y a Nounou qui a déjà un peu de travail avec le groupe. Mais voilà, comment on fait pour trouver la bonne organisation tout en essayant d'avoir des recrues performantes alors qu'il n'y a pas encore les automatismes. Et les supporters sont interdits ici, monsieur. Je vous signale. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il prend son vélo de course. Mais t'as vu, il se fout notre gueule, le mec. Mais c'est grave. Je te jure. Regarde-le, regarde-le. Il prend son vélo de course tranquille et discretos. Puis il se bat en vitesse. Oui, donc c'est vrai que par rapport aux attaquants... T'as vu, le mec, il est rentré. Il est glissé comme ça et puis il a pris son vélo. Et par rapport aux attaquants, oui, c'est vrai que il y a donc la signe qui est suspendue, Gauthier qui est charbot. Donc il est vrai qu'il est possible qu'effectivement, même si... Bon, ça ne me dérange pas de révéler les choses, mais quelque part, il est possible aussi qu'effectivement, des gars comme Mbaï ou Nyon, Dacosta, soient lancés dans le grand bain. Voilà. Vous les trouvez comment aujourd'hui ? Forcément, ils vous ont rejoint en cours seulement. Récemment, Mbaï encore plus physiquement et dans le jeu, comment ça peut être transformé ? Non, mais c'est ce que j'explique aux joueurs, c'est que quand tu... Et que je suis redondant et je me répète, quand... Si on est arrivé l'année passée, c'est parce qu'on se connaissait depuis deux ans que les joueurs jouaient ensemble, ils se connaissaient par cœur. Là, les joueurs sont arrivés il y a trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, ils sont arrivés au tout dernier moment. Donc quand t'es coach, c'est un problème très épineux, très... Voilà. Parce que l'essence même, les fondations même de ce sport, le football, c'est comment tu te connais, comment tu vis ensemble, comment tu connais les protocoles, le jeu, le football, comment tu connais tout ça et comment tu as une très grande complicité entre les joueurs. Ce qui n'est pas le cas là. Mais tant pis, on va faire différemment. On va faire différemment, même si... Et c'est ce que j'explique longuement à mes garçons qui sont arrivés. Je leur ai encore expliqué ce matin. J'ai dit... Surtout que vous avez... En plus, un changement complètement dans les entraînements, dans ce qui peut se passer dans le contenu, dans l'épaisseur des entraînements. Donc il y a beaucoup de changements et comment on s'adapte. Et des fois, moi je l'ai vécu de nombreuses fois. Alors, ce n'est peut-être pas le cas avec tous les entraîneurs, mais moi, ce que j'ai vécu moi, ce qui me concerne, c'est que des fois, les mecs, ils mettent 3 ou 4 mois ou 5 mois à s'adapter au protocole de jeu du football. Et c'est d'ailleurs un dilemme important pour être très performant quand tu reçois les joueurs. Mais malgré ça, quelque part, j'ai envie de vous dire, et je les impacte beaucoup individuellement, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Est-ce que sur un match, on peut, j'imagine, on allège un peu sur ces joueurs-là les protocoles ? On essaye d'aller sur des trucs un peu plus basiques en attendant qu'ils puissent avoir tout l'ADN en espérant qu'on peut contrebalancer avec, on va dire, l'euphorie, l'énorme motivation qu'ils ont de bien débuter sur leur nouveau maillot ? Oui, oui, c'est un peu ça. C'est comment, effectivement, quand tu, déjà, comment tu, tu d'adaptes en faisant jouer comme vous l'avez vécu la dernière match, des joueurs qui se connaissent très bien. Et puis après, comment tu es capable de mettre en difficulté l'adversaire parce que tu, tu as certaines priorités, c'est vrai. Mais, mais tu ne veux pas savoir, c'est très frustrant pour un coach quand tu, tu as envie de développer quelque chose de magique et de très audacieux et que tu ne vis pas avec les mecs depuis deux ans, trois ans, quatre ans. En ce qui me concerne, c'est une frustration terrible, même si, même si, maintenant, nous, les entraîneurs, on n'a pas le choix parce que c'est partout pareil. C'est des mecs qui prennent 8, 10, 12 joueurs par saison. alors que la fondation même de l'identité sociologique et l'identité footballistique, c'est comment tu vis avec les mêmes deux ou trois ans ou quatre ans. Mais c'est vrai que bon, comme tu le dis, on va s'adapter parce qu'il faut, notre société, c'est comment tu t'adaptes. tu sais, il y avait une citation de ce type. Ce n'est pas les plus intelligents qui réussissent, c'est ceux qui s'adaptent le mieux. C'est ceux qui savent s'adapter le mieux. J'avais une citation trop belle là-dessus, je ne me rappelle plus tout, mais c'était ça à peu près, tu vois. Un petit mot justement sur vos deux dernières recrues en attaque, Nono Da Costa et Mbaignan. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter de différent de par leur profil par rapport à ce que vous aviez la saison passée au niveau d'eux-mêmes et puis au niveau du jeu qui peut être pratiqué ? Lui, il pose toujours des questions, mais il me gaffe, je te jure, ça m'énerve. Oh là là. Ils ont ces deux joueurs intéressants, il y en a un qui a un profil comme dit Nuno, il dit moi au départ j'ai fait de l'athlétisme, c'est un joueur qui aime bien développer beaucoup de force et qui aime bien courir, Nuno c'est ça, il aime bien faire des appels, etc. Tu vois, c'est quelqu'un qui développe beaucoup de force, beaucoup de course. Mbaignan, c'est un peu différent parce que je n'ai pas envie de parler longuement parce que on pourra le faire en offre, mais c'est surtout que Mbaignan c'est un claqueur de buts, c'est un buteur. Alors, c'est son profil depuis de nombreuses années, lui c'est plus quelqu'un, quelque part, tu as l'impression que c'est plus un point axial qui a envie de claquer des buts et tu le sens profondément quand tu le reçois depuis 5-6 jours, tu sens profondément ça en lui parce que tu as une telle expérience au bout de 30 ou 35 ans ou 40 ans de football que tu, et j'en ai pris des avant-centres, j'en ai secoué quelques-uns et bien, tu le sens spontanément que lui, ce qu'il aime bien, c'est plutôt claquer des buts, tu vois, être devant le but. tandis que lui, Nounou, c'est plutôt un mec qui a beaucoup beaucoup d'activités mais au niveau de l'état d'esprit par rapport à mes nouveaux joueurs et puis ces deux-là, ça se passe bien, pour l'instant c'est très bien et voilà. Après, il faut être aussi dans la redondance, il faut être aussi dans l'explication individuelle des joueurs parce que maintenant, les jeunes, c'est pas comme à notre époque, si tu leur expliques pas le chemin à parcourir, ben là, tu es en très grosse difficulté. Et toujours à propos d'Embay, comment est-ce que se sont noués les contacts ? Est-ce que c'est une piste de la cellule de recrutement ? Est-ce que c'est vous qui avez aussi participé activement et qu'est-ce qui vous a plu justement ? Même si vous avez un petit peu répondu dans son profil, pourquoi est-ce que, comment est-ce qu'il en est arrivé ici ? Ben déjà, t'as... Putain, mais Constance, t'as vu les questions qu'il pose le mec ? C'est hyper dur à répondre. Comment je réponds ? Il y répond dans ma place, s'il te plaît. Non, en fait, par rapport aux Girondins, les Gigi ne voulaient pas le garder pour plein de raisons que je n'ai pas envie d'évoquer ici. il y a un agent, Jacques Rousel, qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine, qui est un cousin d'ailleurs, marseillais, et qui m'a beaucoup aidé parce qu'il est proche de M. Lopez. Et donc, du coup, il nous a beaucoup aidé. et c'était quand même un nom qui était apparu, nous, par rapport à la cellule et tout ça. Et puis, quelque part, quand tu vois son parcours, ça peut être intéressant, vois-tu ? Après, c'est comment tu arrives à... Et quelque part aussi, lui, il a envie aussi d'être en sélection. donc ça, c'est très, très important. Et quelque part, comment tu arrives aussi dans l'affectif à convaincre les garçons de développer beaucoup de force, tu vois ? Et ça, ça me paraît capital. Dans le côté affectif et dans le côté comment tu manages le joueur et comment tu es très proche de lui, de façon... Mais je ne sais pas si je t'ai répondu, mais voilà. Quelque part. Voilà. Vous avez dit son parcours. Ce qui est amusant, c'est que vous nous parlez toujours de projets de stabilité, de durée. Lui, il n'a jamais pu s'inscrire dans la durée partout où il est passé. Vous avez eu un discours très franc là-dessus ensemble parce que c'est vrai qu'on vous connaît quand même depuis maintenant quelques années. Ça va être aussi un des challenges qui rentrent dans votre dynamique collective, au sein de... Non pas là du terrain, mais des ressources humaines comme vous dites souvent. Ah ! Oh, le mec. T'as vu ? Mais t'as vu, c'est des enfoirés. T'as vu les questions qu'il pose ? Des enfoirés, je te jure. Oh, purée. Non, mais en fait, c'est vrai, je l'ai pris... Mais les premières conversations que j'ai eues avec lui quand il était sur Bordeaux et que j'ai eues, effectivement, j'ai été très franc et très cache avec lui. voilà, pour plein de raisons. Mais quelque part aussi, par rapport à ce qu'on vit, c'est comment tu as un attaquant de talent et comment tu arrives aussi quelque part, je ne sais pas si j'en serais capable, mais comment tu arrives à le convaincre ? Parce que, comme je lui ai dit ce matin en tête-à-tête, je lui ai dit t'as 27 ans et t'arrives juste comme disaient Platini, Michel Platini ou Alain Giresse, quand tu construis ta carrière, et je vous l'avais déjà dit ici, tu construis ta carrière entre 19 et 20 ans, même si t'es en Ligue 1, même si t'es international, jusqu'à... Et quand t'arrives à 27, 28 ans, c'est là où tu es totalement à maturité. Et j'en ai connu plein. J'ai connu Benjamin Yves qui est devenu à maturité à 27 ans, j'ai connu Mounir Obadu qui faisait le cours et tout ça et puis à 27 ans, il a été un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et là je lui ai dit, j'ai dit comment tu es capable psychologiquement, intellectuellement de développer beaucoup de force et je vais t'y aider par les entraînements et par tout ça pour te concentrer sur les 6, 7 ans qui te restent parce que c'est là pour un attaquant où on arrive totalement quelque part à développer le plus de force, à être à maturité, tu vois. Et il va manquer à me poser et je te jure Constance, ils te posent des questions les deux là. On va parler de Montpellier un peu. Dans ce début de saison, on sait très bien que dans votre projet collectif, vous en êtes au tout début, comme vous le dites, vous le répétez, répétez. Dans ces situations-là, vous bossez de la même manière où il y a aussi cet onglet « il faut prendre des points » et entre guillemets, comment vous le dites souvent, on s'adapte pour aller gratter des points malgré qu'on n'est pas dans la meilleure situation. c'est aussi ça, le disport que vous le retenez. Oui, oui, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que par rapport à ça, quand tu es coach, selon que tu rêves, même si tu as une équipe bidon et merdique, même s'il y a 25 mai qui viennent d'arriver depuis deux jours, quand tu es coach, tu veux prendre des points. Voilà, c'est tout. Comment tu ne perds pas ou comment tu gagnes ? Ça, c'est mon rêve, absolu. Mais tu sais bien que l'imprévisibilité de ce sport, il est monstrueux, il est colossal. Mais évidemment, j'ai envie de prendre des points, j'ai envie de prendre des points à Montpellier, j'ai envie de prendre des points partout. Mais tu sais bien que... Après, est-ce qu'on est capable quelque part de voir juste match après match ou de construire un projet et de construire un projet durable ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis trois ans ? Je ne te le cache pas, j'ai cherché à construire un projet qui m'amène quelque chose. Et ça a été un investissement colossal, mais colossal, monstrueux, pour arriver à ça, pour arriver à ce qu'on est arrivé au mois de mai, au mois de juin de l'année dernière. Ça a été monstrueux par rapport à ce que j'ai connu en arrivant ici, je vous l'ai dit, les déficits que j'ai connus, qui étaient vraiment impressionnants. Il y avait beaucoup de côtés positifs et de côtés... Voilà. Mais il y avait aussi, dans le vestiaire, énormément de déficits. Donc comment... Alors... Et puis, comme je vous le dis souvent, je suis redondant, je sais, parce qu'il dit toujours, lui, que je répète, tu vois, il le dit, lui. Et... C'est vrai que, de ce point de vue-là, je suis redondant, mais comment tu es capable, par rapport à la victoire à trois points, à devenir de plus en plus fort, tu vois ce que je veux dire ? Même si, je ne te cache pas, moi j'ai envie de prendre trois points à chaque match. Voilà, c'est moré, parce qu'au moins, si je prends trois points à chaque match, je suis heureux, je suis décontracté, je suis léger. Mais, de l'autre côté aussi, c'est comment tu... Tu es capable, effectivement, de bâtir, de construire, dans plein de matières et plein d'éléments, un projet solide. Voilà. Et même en Ligue 1, quoi, tu vois. Et c'est d'autant plus difficile que, comme je te l'expliquais en préambule, là, c'est que tu reçois des joueurs, on a reçu six, sept joueurs, dans les huit derniers jours. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est d'autant plus difficile. Constance, c'est une supportrice. Mais non, mais... Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Une touriste. Mais c'est une touriste, oui, t'as rien, elle est perdue. Elle doit chercher les toilettes, et t'es... Mais on voit de tout ici, vous trouvez pas ? C'est pittoresque, non, mais c'est pittoresque. T'as vu l'autre, il vient chercher son vélo d'une façon discrétose, il vient chercher son vélo de course, là, tranquille, il rate, et puis là, t'as... Oh putain, ça a mourir de rien. beaucoup. Sous-titrage ST' 501